Les victoires qui s'arrachent à la dernière seconde sont toujours plus belles que si tu gagnais de plus cinq ou plus dix. Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de la 16e journée de Lidl Star League. Aujourd'hui, on part dans le sud. On a la chance d'avoir deux joueurs qui ont pu gagner ce week-end. On va tout d'abord à Istres avec Hichem Daoud. Salut Hichem ! Salut Génie, salut Diego, salut chers spectateurs. On est bien, on a passé un bon week-end. Un bon week-end partagé effectivement avec Diego Simonnet. On part à quelques kilomètres, à une heure et demie de route je crois, direction Montpellier avec Diego. Salut Diego ! Salut, comment ça va ? Ça va bien, on est ravis de vous recevoir tous les deux puisqu'on le disait, forcément quand on a deux victoires comme ça avec nos deux invités, ça donne déjà du sourire dès le début d'émission. Deux matchs en plus assez similaires pour vous deux. Tout d'abord Hichem avec cette victoire d'un but, c'était face à Dunkerque. Une victoire qui fait beaucoup de bien au collectif et un match qui était très attendu, notamment par votre coach qui a eu des mots assez forts apparemment en début de match. Tu peux nous en dire plus ? Ah oui, c'est sûr. Après je pense trois ou quatre mois qu'on n'avait pas gagné à domicile et ça a commencé à faire un petit peu long. Même dans l'entourage qui se demandait quand est-ce que vous allez gagner. On a essayé de rentrer, enfin on a travaillé toute la semaine, on s'est mis l'idée dans la tête qu'il fallait à tout prix gagner contre cette équipe de Dunkerque. Avec laquelle on a pu prendre un point lors de match à l'épreuve. Et oui, c'est vrai que l'entraîneur a essayé de nous motiver encore plus, mais je pense qu'on était déjà prêts. Je ne dirais pas qu'on n'avait pas besoin du mot de l'entraîneur, mais oui. Attention à ce que tu dis ! Oui, mais on était déjà prêts, on était déjà préparés pour qu'au moins on essaye de gagner ce match à domicile. Un peu le même scénario Diego, une victoire d'un but aussi face à Saint-Raphaël et puis surtout une mi-temps auquel on ne s'attendait pas forcément de la part de Montpellier. Vous avez pris 19 buts en première mi-temps, vous rentrez au vestiaire avec trois buts de retard. Il y a eu quoi ? Il y a eu une prise de conscience pour cette deuxième mi-temps ? Oui, je crois qu'on s'est réveillé, on a mis un peu plus d'impact sur la deuxième mi-temps et c'est l'une des premières choses qu'on a dit au vestiaire. On ne peut pas prendre 19 buts ou de Saint-Raphaël, que c'est le point fort de Saint-Raphaël, c'est la défense. Je crois qu'ils ont bien travaillé les montées de balles et tout, donc on s'est dit qu'il fallait remercier cette situation. On voit ces moments où tu as pu justement perforer la défense. Hichem aussi, tu as inscrit trois buts ce week-end, on va pouvoir les regarder aussi. Et puis alors, je me posais une question, Hichem, parce qu'on va pouvoir voir que tu as mis deux buts à l'aile et tu en as bien aussi sur la base arrière. C'est quoi ton poste de prédilection au final ? Ouais, un peu tout, mais oui, c'est pas un poste de base arrière, c'était beaucoup plus sur 1 contre 1, où des fois je me sens plus à l'aise dans des conditions pareilles où j'ai bien le 1 contre 1. Et ouais, j'ai pu marquer un but de plus sur la base arrière, sur ce 1 contre 1. Diego, tu le savais qu'Hichem était multifonction comme ça ? Si, si, je le savais, je le savais. Je l'ai vu au championnat du monde, c'est un joueur très très intelligent. Oui, c'est vrai que vous avez fait les championnats du monde, on le rappelle. Toi, Hichem, avec l'Algérie, vous avez terminé 22e des championnats du monde. Et toi, Diego, vous étiez 11e des championnats du monde avec l'Argentine. Et justement, les championnats du monde, on parlait de double poste à Montpellier. Toi, tu as Valentin Porte qui a marqué ce but de la victoire. On l'a vu il y a quelques semaines à l'aile en équipe de France. Et là, il vous met un but à toute dernière seconde sur la base arrière. Il vous fait du bien. On a senti toute la rage du collectif à la fin de ce match. Elle a été dure à aller chercher cette victoire quand même. Oui, oui, oui. Toujours, Saint-Raf, ils nous font de gros matchs. Ils nous compliquent un peu. Mais oui, c'est que tout le monde ne s'attend pas que Valentin Porte va chuter à 9 mètres. Et c'est ça que ça fait surprendre un peu la défense. Même moi, j'étais arrière-gauche et normalement, je suis démi-centre. Tout le monde est le petit contre ça, Montpellier, toi. C'est ça, c'est ça. Il faut ça. Les victoires qui s'arrachent à la dernière seconde sont toujours plus belles que si tu gagnais de plus 5 ou plus vite. Tu m'étonnes surtout que ce qu'on disait, c'est que sur vos deux matchs à vous, ça aurait pu basculer d'un peu plus comme de l'autre. Toi, Ichem Dunkerque, je crois qu'à la toute, sur la dernière minute 30, ils font un poteau qui peut complètement inverser la dernière minute du match. C'était vraiment des victoires qui font du bien au collectif. Oui, en plus, c'est ça la beauté du handball aussi. C'est qu'on ne connaît pas le vainqueur jusqu'à la dernière seconde. Et oui, il faut rester concentré, il faut rester lucide jusqu'au bout. Mais si tu me donnes à choisir, je préfère gagner plus 10 que plus 10. Il y a moins de suspense, c'est moins drôle. C'est moins passionnant pour le spectateur aussi. Il faut penser à eux. Merci d'avoir pensé à tous les fans de handball ce week-end avec ces matchs plein de suspense. Du suspense, il va y en avoir jusqu'à la fin de saison, que ce soit dans le haut et dans le bas du classement. Hichem, toi, tu as connu avec Istres, la montée en Lidl Star League en 2018. On le sait, tu vas signer à Limoges la saison prochaine. J'imagine que personnellement, tu as quand même envie d'avoir la sensation de partir avec le devoir accompli, c'est-à-dire que Istres soit bien serein en Lidl Star League et ne joue pas le maintien dans les toutes dernières journées. Oui, d'un côté, je pense qu'on a un collectif qui est vraiment capable de se maintenir cette année. Et oui, Istres, c'est une ville que j'aime bien. Maintenant que je sais qu'il ne me reste que quatre mois à vivre ici à Istres, ça me fait quelque chose. Et j'ai envie de rendre à Istres ce que Istres m'a donné. Et même tout le monde, je crois même le public que j'aime bien et qu'eux ici, ils me montrent que je suis quelqu'un d'important pour eux. Pas que pour le handball, mais pour humainement et tout. Et du coup, j'ai envie de bien finir mon histoire. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous préserve, mais j'ai envie de bien finir et au moins de laisser Istres en Lidl Star League dans la place où elle mérite. C'est l'objectif a priori, objectif totalement différent à Diego à Montpellier. Ce n'est pas le 21 dont on parle. On va le faire un peu sans langue de voix. Le PSG a déjà six points d'avance. Est-ce que vous n'êtes pas plus quand même en train de regarder derrière qui c'est qui arrive et d'assurer cette place de seconde ? Oui, notre objectif, c'est de revenir avec la Ligue des Champions. Cette année, on n'a pas pu les jouer et c'est très important pour nous, pour tous les supporters et la ville. Donc, notre premier objectif, c'est la Ligue des Champions. Et le deuxième objectif, c'est que le PSG fasse des faux pas. C'est ça. On attend toujours ça, mais c'est compliqué. Ils sont bien en forme. Bon, on verra ce que nous réserve à la fin de saison. Dans les autres matchs du week-end, en ouverture, il y avait le match entre Aix et Sesson. Hicham, ça vous intéressait puisque vous partez en déplacement à Sesson le week-end dernier ? Eh bien, Aix a conforté justement cette place de troisième juste derrière le MHB avec une victoire 33 à 28. Ivry, lui, c'est plutôt la bonne opération pour Ivry puisqu'il s'éloigne de la zone rouge. Ils enchaînent une deuxième victoire consécutive. Ils s'imposent largement face à Chartres, 31-23. C'était la petite sensation du week-end, celle-là, entre Nîmes et Chambéry. Chambéry qui s'est imposé du côté de Nîmes, 32 à 28. Ça fait quand même une quatrième défaite à domicile pour Nîmes. Ça commence à faire quand même. Pas de surprise en revanche, on peut le dire. Même si ils auraient été un petit peu légers, on s'attendait à plus. La victoire du PSG 28-24 face à Créteil. Et puis, pour rappel, cette journée n'est pas terminée puisqu'il y a un match demain soir. C'est Limoges qui se déplace à Toulouse à 20h30. Ce sera à suivre sur LNH TV. Et enfin, on le rappelle, le match entre Tremblay et Nantes est reporté au 23 mars. On va parler un petit peu plus léger. On va passer à la carte blanche des garçons. Et vous allez pouvoir vous poser vos questions. Je crois que Diego, tu avais une question pour Ichem. Oui, oui. C'est des champions du monde. Parce que dans notre hôtel, on a eu un petit souci de nourriture. On a eu pas mal de malades à cause de… On n'a pas bien marché. Est-ce que chez vous… Ah, toi aussi, tu as eu des problèmes. Vous étiez dans l'hôtel à côté des Pyramides ou celui de la capitale administrative ? Franchement, moi, c'était le contraire. Moi, c'était celui de la capitale administrative. On en avait beaucoup plus. Et je me rappelle, le deuxième hôtel, on avait changé. On était obligés de rejoindre la France et la Norvège dans l'Hôtel des Pyramides. Et je pense que c'est le seul point négatif de cette organisation qui a été au top. Mais je crois qu'il n'y avait que moi et l'adjoint-entraîneur qui ont eu la gastro pendant 5 jours où je ne pouvais rien manger. C'était un peu compliqué. Apparemment, ça concernait pas mal de monde. Donc, on en a déjà deux là. Oui, oui, nous deux. Je crois que la Slovénie, ils sont pas mal. Oui, mais avoir la gastro pendant une journée, deux journées, ok. Mais pendant 5 jours, 6 jours, tu enchaînais les matchs. C'était dur, ça. C'était dur, ok. Je voulais savoir si c'était que dans cet hôtel de centre-ville. Tout le monde était touché. C'est la bonne nouvelle pour ça, au moins. Il n'y avait pas de suspense la suite. Hichem, tu as ta question pour Diego. Moi, Diego, je sais que tu avais inventé un jeu de société, c'est ça ? Je voulais en savoir plus sur ce jeu et à quoi ça consistait. Comment on se joue ? Oui, je suis un peu geek. Je ne veux pas te mentir. Ok. J'aime bien les jeux de société. J'aime bien partager de bons moments. Et bon, je trouve que ça fait un moment que j'ai commencé avec cette idée-là d'un jeu de société avec ma femme et un ami en Argentine. Et on s'est dit, le jeu est très bien. Pourquoi pas le lancer ? Et d'abord, on a fait pour les amis. Ça a beaucoup plu. Et des amis ici à Montpellier, des auteurs de jeux, ils nous ont motivés pour se lancer. Mais comment elle est venue ? Comment elle est venue l'idée ? Tu es entre amis, tu as eu une idée comme ça. Tu as eu un flash. Et bien, pourquoi pas j'invente ce jeu ? C'était une petite soirée arrosée peut-être. J'étais au lit et je ne pouvais pas dormir. Parce que j'avais joué à un jeu de société et ça restait dans la tête. Et je l'ai comparé avec un petit jeu que j'ai fait quand j'étais jeune. Et j'ai modifié quelque chose. Ça a donné une belle histoire. Et on travaille déjà pour le modifier, pour le faire avec l'histoire de la France. C'est ça, c'est un jeu sur l'histoire de l'Argentine. C'est bien ça, parce que les gens ne savent pas forcément. Comment il s'appelle ton jeu déjà ? En 1812, c'était l'année où il a été créé le drapeau argentin. Le drapeau argentin. Oui, en fait il faut recréer l'histoire de comment il a été créé le drapeau argentin. Mais il ne faut pas savoir de l'histoire d'Argentine pour jouer. Oui, en fait il a créé un jeu où la seule ville peut gagner. Voilà, c'est ça. Ça change à chaque fois que tu joues, ça change l'histoire. Et mon idée c'est de faire les différents pays. Et comme ça, ça touche plus de monde. Et juste une question à ce sujet là. Est-ce que pendant le mondial, pendant que vous aviez des temps morts, tout le monde jouait à ce jeu ? Ou tu n'avais même pas appelé une petite boîte ? Non mais ça fait dix ans que j'amène de jouer de société avec l'équipe nationale. Et tous les soirs après manger, on est un minimum dix joueurs dans la chambre. Et on fait un petit jeu de société. Chaque année c'est un jeu différent. Et bien évidemment, j'ai ramené les miennes parce que ça a beaucoup plu. Et on faisait tous les soirs un jeu différent. Et surtout c'est le jeu où il faut se mentir, il faut se trahir ou il faut s'insulter. Ah oui, un vrai jeu de cohésion d'équipe quoi. Ça a fini en bagarre. C'est ça. Mais tu sais, c'est un moment où on arrête les portables en équipe nationale. ou même avec l'équipe de Montpellier. Oui, de Montpellier. Toutes les équipes, ils sont tous les joueurs avec les portables. Je crois que c'est un bon moment pour la cohésion d'équipe, de connexion, où les plus jeunes, les plus timides, ils arrivent à se lâcher, à s'exprimer, à parler avec les plus anciens, ou découvrir la personnalité les plus timides. Et je trouve que c'est un super moment que ça fait l'équipe. Et justement, c'est ce que tu nous avais dit. Ton coup de gueule un peu du moment, c'est justement les geeks. Alors tu disais que tu étais un geek, mais les gens qui sont tout le temps sur leur portable. C'est quoi ? C'est les réunions au MHB, les réunions vidéo, ils se foutent sur leur portable ? C'est quoi le problème ? Non, je parle plutôt sur quand on est avec les amis. Moi, quand je rentre en Argentine, ça fait un an que je ne le vois pas, la famille ou des amis, et qu'on est au dîner, au repas, et qu'ils sont avec le portage. Ça, ça m'agère un peu. Ils ne profitent pas ? Ils t'ont vu cinq minutes ? Ils sont contents ? C'est bon ? En plus, tu discutes beaucoup plus. Non, ça change, ça change tout. On a perdu quelque chose avec toute la technologie. Bien évidemment, on a gagné beaucoup aussi, mais ces contacts, ces connexions, on l'a perdu un peu. Et on a perdu aussi Hichem, c'est un peu ton coup de gueule, mais tu voulais passer un petit message de soutien aussi, sans remettre en question évidemment les démarches et les décisions politiques. Mais on perd un petit truc, tu voulais faire un petit message pour les restos, les stations de ski. C'était ça toi, ton coup de gueule ? Oui, c'est ça exactement. Je trouve que c'est la partie de la société qui a le plus… Que tout le monde passe par une mauvaise étape. Et je sais que pour les restaurants, pour les stations de ski, on aurait pu peut-être trouver d'autres solutions. Parce que comme on a trouvé des solutions pour, je ne dirais pas, des commerces non essentiels, et c'est ce qu'il fallait faire. Mais oui, je pense qu'il fallait trouver aussi des solutions pour les restaurants, pour les stations de ski, parce que j'aime faire du ski aussi. Mais oui, un mot de soutien pour eux et j'espère qu'on sortira de cette situation intacte, et que la vie qu'on avait avant reviendra bientôt. Ça, on l'espère tous. Le positif, c'est que ça a permis à tout le monde un petit peu de se recentrer sur son entourage proche. Et je crois que vous vous rejoignez bien. Le débrief, il sert aussi à ça. Parfois, créer des petites connexions. Votre coup de cœur se rejoint quasiment à 100%. Puisque toi, Diego, tu nous as dit, moi, mon coup de cœur, c'est ta petite fille, qui a deux ans, je crois, qui s'appelle Jeanne. C'est ça ? Non, non, elle s'appelle Juana. Juana, Juana. Je sais que c'est compliqué pour les Français de dire Juana, la J. Tu sais pourquoi ? C'est parce que quand j'ai regardé sur ton profil Instagram, j'ai vu qu'elle s'appelait Jeanne et j'ai même dit, dis donc, c'est pas très argentin comme prénom. En fait, c'était la traduction. Oui, la traduction. Juana. Je l'ai fait exprès parce que tout le monde se moque de moi avec mon accent et tout. Et maintenant, c'est eux qui sont de mal à dire le bonhomme de ma fille. Donc, c'est Juana. Tu es contente de pouvoir passer du temps avec elle. C'est elle qui a changé un petit peu ton quotidien, c'est ça ? Oui, oui, oui. Moi, je suis quelqu'un qui, surtout après les matchs, j'ai rentré chez moi et j'étais toujours… Je pensais toute la journée en balle. Et je crois que dès qu'elle arrivait, ça m'a permis de rentrer à la maison. Et de la voir et d'être avec elle et d'être disponible. Et ça, ça m'a aidé à… Et positiver. Oui, oui, oui. À ne pas me faire la tête, trop la tête avec la balle. Toi, Hichel, c'était ça ? C'était surtout l'après mondial ou tu as dit que tu étais surtout très heureux de pouvoir retrouver ta femme, ta fille, de retrouver ton quotidien à la maison ? Oui, et pas content d'être rentré à la maison parce que ça, c'est la vie du handballeur. En fait, on ne le ressent pas. Mais partir un mois et demi loin de la famille où on est obligé d'être tout le temps concentré, enfin, pas sur le stress, mais cette continuité de travail et les objectifs qu'on se met pour atteindre, ça, pour le moral, ce n'est pas vraiment bien. Je crois que le fait de rentrer chez moi et de retrouver ma femme et de retrouver ma petite fille… Moi aussi, c'est une farceuse. Tout à l'heure, j'étais en train de manger, elle m'a volé mon petit pain. Elle ne voulait pas me le redonner. Du coup, j'étais obligé de lui donner de la boisson pour qu'elle me rende mon petit pain pour manger. Oui, mais c'est vrai qu'on a une chance d'avoir des enfants et des femmes qui nous aiment et qui nous attendent et qui nous remettent dans les idées en place. Oui, c'est ça. Parce qu'on est à mépris aussi. C'est bien de le savoir aussi. C'est bien de l'entendre. Ça paraît évident pour plein de gens. C'est très bien de l'entendre. Avant de faire un point sur la dernière journée, il y avait eu des questions qui ont été posées. Notamment, Diego, qu'est-ce que les gens voulaient savoir sur Instagram ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu as ressenti de pouvoir jouer ce mondial avec tes deux frères ? C'est quand même énorme. Trois frères dans la même sélection pendant le mondial. On voit la photo de vous trois. Oui, pour nous, franchement, ça a devenu un peu normal. Parce que ça fait longtemps qu'on est en équipe nationale. Mais quand tu deviens un peu plus âgé et tu te rends compte que ce n'est pas normal et que c'est une chance énorme qu'on a. Tu commences à profiter un peu plus des moments comme ça. Et Seba, qui est le plus âgé, il a arrêté professionnellement l'emballe. Il a rentré en Argentine. Donc, c'est sa lettre, son dernier tournoi, les JO. Les JO se sont décalés. Donc, il a décidé de continuer un peu plus. Donc, on a profité de ce mondial. Et j'espère qu'on va profiter de Tokyo aussi. Je pense que c'est la famille aussi qui doit être fière d'avoir les trois. Je crois qu'il nous manque un peu les parents. Ils veulent qu'ils rencontrent ça déjà. Ah bah oui, forcément. Et puis, les trois en plus. En tout cas, on répond aux gens qui nous ont posé la question sur Instagram. Et je vais finir avec ma question un peu carte blanche pour Hichem. Puisqu'on le disait, tu vas signer à Limoges. Istres, tu joues au maintien. Limoges promu est censé jouer le maintien. Et au final, tu vas peut-être te retrouver à jouer l'Europe avec Limoges. Est-ce que ce n'est pas plutôt un bon coup que tu réalises toi ? Oui, c'est ça. Oui, forcément. Parce que je pense que dans la carrière du handballeur, il veut toujours avoir plus. Et jouer l'Europe, je pense que c'est une chance. C'est un rêve à n'importe quel joueur de handball. Et oui, pourquoi pas le faire avec Limoges ? Et qui ont des ambitions. C'est un challenge pour moi. On a tous toujours envie d'évoluer. Et pourquoi pas jouer l'Europe et évoluer encore un peu plus. En tout cas, on te le souhaite. On fait un point sur la journée qui arrive, la J17 de Lidl Star League. Avec, on le rappelle quand même, demain soir, le dernier match de cette J16 qui a lieu sur LNH TV 20h30 entre Toulouse et Limoges. Et donc, pour la J17. Hichem va se déplacer avec Istra en match d'ouverture, justement, de cette J17. Du côté de Sesson, on en parlait, pour Diego. Notamment, ce sera un match à domicile face à Ivry, qui, on le rappelle, vient d'enchaîner deux victoires à domicile. Pour voir l'intégralité du programme de cette J17, je vous donne rendez-vous du coup dans l'avant-match. Il sera diffusé jeudi. Il me reste à souhaiter une très bonne fin de saison à Hichem et Diego. Je vous remercie, les garçons, pour votre franchise et d'avoir participé à ce moment avec nous. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous. Et je vous dis à bientôt. Et bientôt à tous, on se retrouve donc jeudi pour l'avant-match. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.